Elle est surnommée la toile d'araignée bruxelloise. Les voies aériennes de la STIB servent de moteur au tram. Les câbles, chargés de 700 volts, fournissent l'électricité nécessaire au véhicule pour avancer. Toute l'année, des équipes se relaient pour entretenir le réseau. Tout ce qui est support, tout ce qui maintient le câble, le fil de contact, doit être en parfait état. Parce que si jamais vous avez une pièce qui est fêlée ou n'importe quoi, c'est pour ça qu'ils font une maintenance tous les trois mois, sous plusieurs tronçons. En fait, le réseau STIB est divisé en trois secteurs. Les trois secteurs ont des équipes qui vérifient plusieurs tronçons. Chaque équipe effectue 70% de maintenance et 30% de chantier. En plus des travaux quotidiens, les équipes peuvent être mobilisées en urgence. Les accidents les plus fréquents sont causés par des camions. Il y a des interventions de tous les jours. C'est la maintenance quotidienne, avec une maintenance particulière en été, en 4 heures de chaleur. Et effectivement, il y a des interventions plus urgentes. Si un câble est arraché, les équipes des lignes aériennes vont sur place pour essayer de réparer le plus rapidement possible, pour bloquer le moins longtemps possible les voyageurs. Prudence et patience sont les maîtres mots pour ces interventions. Le camion doit se déplacer d'une voie de tram à l'autre en fonction du trafic en temps réel. La vérification d'un tronçon peut donc prendre plusieurs heures.